Feel your heart beat Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau tutoriel consacré à Cinema 4D Et donc aujourd'hui on va parler texture et notamment du nouveau canal réflexion qui est donc en vigueur sur Cinema 4D depuis la version 16 Donc en fait quand on crée un matériau, qu'on va dans les attributs, on constate deux choses Enfin deux choses, tout de suite on en constate une on va dire Il n'y a plus le canal spécularité Le canal spéculaire est donc absent Et donc le canal réflexion est devenu totalement différent Avec énormément de paramètres On peut presque dire que maintenant à l'intérieur des textures En fait le canal réflexion est devenu un monde à part entière Donc on va traiter de ceci Petit rappel quand même Dans l'aide de Cinema 4D Il y a un paragraphe énorme consacré donc au canal réflexion des textures Voilà donc c'est assez bien expliqué Assez bien accompagné de différentes images etc Donc déjà en se fiant uniquement à cette aide on en apprend déjà pas mal Ok Donc pour ce tuto j'ai donc créé une scène Voilà donc une scène avec on va dire une pièce Muret, un sol d'allée Notre objet au centre Donc sur lequel on va appliquer une texture Sur lequel on jouera sur les différents paramètres du canal réflexion Autour j'ai mis quelques sphères qui réfléchissent Une lumière latérale Voilà qui projette son nombre adaptatif Et une HDRI Pour éclairer l'ensemble Donc voilà mon cadrage En termes de préférence de rendu Je suis donc en mode physique Au niveau des paramètres physiques Voilà on va se mettre en qualité échantillonnage à faible C'est pas la peine de monter trop haut Et en illumination globale Voilà pareil donc je le mets Dans les paramètres les plus bas Pour que les tendres rendu ne soient pas trop longs Ok Donc ici c'est donc la texture Que j'ai appliqué sur mon objet Donc si j'ouvre le canal texture Enfin le Le modificateur de matériau Donc on constate pour l'instant Il n'y a que le canal couleur Qui a été activé Avec une couleur rouge Donc pour le fun On fait un petit rendu Voilà Donc on constate aussi Que j'ai activé Donc la profondeur de champ Donc voilà Notre objet Donc avec une couleur mat rouge Et donc maintenant On va s'intéresser au canal réflexion Donc le canal réflexion Je l'active Et donc on constate maintenant En fait Qu'il fonctionne avec des calques Donc pour l'instant Je n'ai donc aucune réflexion Même si mon petit bouton est activé En fait je n'ai aucune réflexion Qui est active Car en fait il faut que j'ajoute un calque Donc je vais dans ajouter Et donc là On constate que j'ai toute une série De choix différents Donc réflexion antérieure Spécularité Spécularité bling Spécularité fong C'est en fait pour les compatibilités Avec les versions antérieures En fait c'est Si je prends réflexion antérieure Voilà En fait je retrouve un peu Les paramètres que j'avais Avant la version Avant la version 16 Voilà Donc là on constate Donc mon calque a été créé Si je fais un clic droit dessus Voilà Je peux copier Le dupliquer Ou le supprimer Donc ça c'était pour les Voilà Réflexion et spécularité Pareil Si j'applique spécularité J'ai donc mes paramètres De spécularité Comme j'avais avant Car vu que maintenant Le canal spéculaire N'est plus présent En fait Comme canal Il est en fait Dépendant De réflexion C'est à dire Si on veut appliquer Une spécularité A un matériel Et bien il faut activer réflexion Et donc mettre Dans ajouter Voilà Ajouter soit un spéculaire Blin Soit un spéculaire Fong Voilà en fait Pour retrouver nos habitudes Donc dans la version 15 Et antérieure Donc pareil On supprime Voilà Donc en gros Donc pour les différentes réflexions On a donc Ces quatre paramètres Voilà Qui sont donc Beckman GGX Fong Et Ward Après donc On a L'anisotropique Voilà Qui permet en fait De simuler Des On va dire Un métal brossé Après là On a Lambertien Et Oron Najar Et Oron Najar Pardon Donc ça en fait C'est une réflexion Très diffuse En fait On va dire Pour des matériaux Un peu Un peu maths Ensuite On a Irawan Qui est donc Une simulation En fait De tissu Voilà Qui est assez complexe Et après donc Les paramètres Des versions antérieures Donc si on prend Donc le premier Beckman Voilà Donc on a Donc tous Ces paramètres En fait Qui Qui nous sont offerts Donc là On retrouve notre type Beckman Et donc on peut le changer Une fois qu'on l'a créé On peut tout à fait changer Après on a Le type d'atténuation Donc Médienne Maximum Additive Ou métal Donc ça On verra A quoi ça sert On a La rugosité Donc en fait La rugosité C'était La diffusion De la texture Donc en fait On constate Que les réflexions Sont très Très franches Et donc Plus on augmente Le paramètre De rugosité Voilà Plus la La réflexion Devient diffuse Voilà Si je me mets à 46 Voilà On constate Qu'on a Une réflexion Très diffuse Donc bien sûr Ce paramètre Plombe énormément Les temps de rendu Ensuite On a L'intensité De la réflexion Donc il faut savoir Qu'au niveau De l'intensité De la réflexion On a soit Ce petit Slider Et après En bas On a donc Couleur de calque Et donc là aussi On a donc Luminosité Et donc là aussi En fait On joue Sur l'intensité Mais de manière Un peu différente Voilà Donc la différence C'est un peu Subtile Mais elle existe Voilà Ensuite Donc dans chaque Réflexion On peut aussi Rajouter un petit Spéculaire Si on veut Une intensité De spéculaire Voilà Donc sans Avec Etc Et après Donc on a d'autres paramètres Donc on va On va étudier Donc petit rappel Donc j'avais une couleur rouge Et donc dans réflexion Là je suis en type Beckman Médian Et donc on constate Qu'il ne prend pas en charge La couleur rouge Voilà Là j'ai vraiment Donc une intensité À 100% Et bien ça reste Donc très Très métallique Très chromé Et donc en fait Là j'ai la couleur La couleur du calque Donc là en l'occurrence J'ai une couleur blanche Et après j'ai l'intensité Et donc là Si je baisse l'intensité Donc on constate Donc mon calque réflexion A donc baisser l'intensité Et là dans le rendu final Là on commence à voir Apparaître le rouge Voilà Si je me mets à 100 Voilà Ce rouge disparaît Et là si je joue Dans l'intensité de réflexion Et que je baisse L'intensité de réflexion Et bien on constate Que le rouge n'apparaît pas Quand même Donc voilà en fait La différence Entre intensité de réflexion Et la luminosité Du calque couleur Ok Donc par exemple On va faire un exemple Tout de suite On va mettre Intensité de réflexion A 50 Et on fait un petit rendu Voilà Donc là on constate Que le calque couleur N'est pas du tout Pris en charge Et donc notre objet Réfléchit l'environnement On va dire A 50% C'est pas intégralement Ok Maintenant Si je mets donc Une intensité de réflexion A 100 Et par contre Dans le calque couleur Luminosité A 50 On en s'est rendu Voilà Donc là on constate Donc la réflexion Pareil n'est pas N'est pas à 100% Mais par contre Maintenant il y a un mix En fait Donc entre le Le calque Qui était blanc A 50% Et le rouge Donc du canal Du canal couleur Par contre Si je mets luminosité A 0 Et bien là on constate Je ne vais pas faire le rendu Ce n'est pas la peine Mais là il n'y a plus de réflexion Voilà Donc en fait la luminosité Permet donc de faire un peu Un mixte Entre guillemets Ce n'est pas forcément ça Voilà Entre Cette couleur Qu'on va définir Donc là en l'occurrence C'est du blanc Et La couleur qu'on a définie Dans le canal couleur En l'occurrence ici le rouge Par exemple Si je change cette couleur Par exemple Je vais mettre un cyan Donc ici On voit bien Donc Dans notre canal réflexion La réflexion cyan On va la mettre à 80% Voilà Qui est beaucoup plus importante Et donc dans notre résultat final Là on constate Qu'il y a comme un mixte Maintenant Le rouge Du canal couleur Est toujours présent Et La réflexion cyan Se fait aussi sentir On fait un petit rendu Voilà Donc là on sent bien Une réflexion Très intense Et Voilà On sent bien Que la réflexion A une dominante cyan Voilà Très visible Après Si je me mets En luminosité A 35% Par exemple Je lance un rendu Ok Donc la intensité De la réflexion Est moins Intense Moins violente Voilà Donc pour imaginer La dominante cyan Il faut vraiment Est très très exigeant Mais si on prend Une image L'image antérieure Où là J'avais donc Une réflexion Enfin une couleur blanche Voilà Et ici une couleur cyan On peut légèrement la sentir Voilà Mais vu qu'elle est à 35% C'est clair qu'elle est quand même Beaucoup plus faible Par rapport à ici Où elle était à 80% Voilà Donc en fait Donc en fait On va dire Le mixte Entre la couleur Du calque De réflexion Et la couleur Donc du canal couleur Se joue avec Ce mode atténuation Donc là on est en médiane Donc il fait en gros Un mixte Médian On va dire Et si on se met en maximum Et si on se met en maximum Et bien en fait Maximum Il va appliquer une réflexion Un peu plus Enfin La couleur du canal réflexion Va être un peu Majorée on va dire On va faire un rendu Pour voir si on voit une différence Voilà Donc la différence Est visible Je ne sais pas si vous la verrez Sur la vidéo Avec la compression Mais elle est vraiment Très très légère Bon là c'est parce qu'on était A 35% Mais Si on est à 50% 60% 75% La différence Est déjà beaucoup plus visible Donc en fait Atténuation Voilà Médian Ca fait en gros un mixte Entre ces deux couleurs Entre le rouge Du canal couleur Et le cyan Donc du canal réflexion Et si je me mets Un maximum Et bien il majeure Un peu plus en fait La présence du cyan Ok Donc Par exemple On va changer Là maintenant On va se mettre Dans une couleur jaune On va se mettre A 75% Voilà Et Bah là On va refaire Un rendu Donc En médian Maximum Et après Donc on fera Additive Donc voilà En atténuation médiane Maintenant Atténuation Maximum Voilà Donc en médian On constate que le rouge Est beaucoup plus Présent On va dire Sur le rendu Et en maximum Bah voilà Le jaune Enfin de quoi La présence du jaune Se fait ressentir Par les Par les tons plus orangés Voilà Donc là on sent bien La différence Qui est quand même Assez visible Donc voilà la différence Entre donc Atténuation médiane Et maximum Et donc là Si on se met Atténuation additive Voilà Donc là en fait Il va faire une addition Avec les deux couleurs Voilà Donc en gros la différence Donc là on est à médian Là on est à maximum Et donc là on est à addition Voilà Donc ce qui permet quand même D'obtenir des Des résultats à chaque fois Légèrement différents Et après si on va donc Dans atténuation métal Et bien on constate qu'en fait Là il ne prend plus en charge La couleur Donc du canal couleur Mais seulement Il se limite seulement A la réflexion Donc on va faire un rendu Pour le fun Voilà Donc là Le rouge initial N'est plus présent On ne constate que la réflexion jaune Voilà Qui donne des tons aussi Un peu vert Donc je crois que Cette fonction Donc d'atténuation métal Aussi a été rajoutée Pour des régions De compatibilité Avec les anciennes versions Donc en fait Là j'ai donc une couleur jaune J'étais à 75% Si je passe à 100% Donc pareil Il fait un mix Entre les deux Et par contre Dès que je mets Donc une couleur blanche Et bien là On constate Il ne prend plus en charge En fait La couleur rouge Donc du canal couleur Par contre Dès que je change Un peu la couleur Donc là je me mets dans un On va même Même se mettre Dans un gris par exemple Voilà Un gris à 95% Et bien là Il l'apprend C'est vraiment que Lorsqu'il y a une couleur blanche Qu'il ne prend plus en charge Donc la couleur Du canal couleur Et donc Median Voilà Il fait une transition Un peu plus douce On va dire que Le rouge initial Sera un peu plus présent En maximum Ce sera la couleur Donc du canal réflexion Qui sera un peu plus présente En additive Donc là en fait Il fait une addition Donc là il faut constater Que dès que j'ai une couleur Assez claire Donc du calque couleur Et bien l'addition Peut être quand même Assez forte Donc toujours bien Bien penser Si on est en additive Éventuellement Baisser un peu L'intensité Et la luminosité Par exemple A passer à 50% Pour ne pas que ce soit Trop trop violent Ok Donc voilà en gros Pour le paramètre Atténuation Comment il fonctionne Donc On va se mettre En maximum On va prendre une couleur Un peu verdâtre Voilà Comme ceci A 85% Même 75% Non pardon 90% Voilà Comme ça on sent bien Le verre qui est présent Et donc maintenant On va jouer sur la rugosité Donc la rugosité Et bien donc C'est la diffusion En fait de la réflexion Donc là on va quand même Lancer un rendu Avec une rugosité 0 Comme ça on pourra Voir un peu Les comparaisons Ok Voilà donc Notre réflexion verdâtre Se fait bien ressentir Donc petite parenthèse Donc dans tous les rendus Qu'on a fait précédemment Donc on sache que j'étais A 55 secondes 56, 53, 54, 55, 55, etc Alors on va dire que Le paramètre atténuation Quel qu'il soit Ne joue pas trop Sur le temps de rendu Voilà en gros C'est du kiff kiff Par contre Donc le paramètre rugosité Lui Joue beaucoup Sur le temps de calcul Donc là on était à 0% On va se mettre à 10 Voilà Et donc on en s'est rendu Ok Donc déjà premier point On est passé donc De 56 secondes A 1 minute 0,7 Donc le temps de calcul A été Quasiment de 10% Plus long Et donc là on voit bien La diffusion en fait De la réflexion Donc en fait La rugosité Son intérêt C'est qu'en fait Plus l'objet reflété Se trouve loin De l'objet qui reflète On va dire Plus la réflexion sera diffuse Là on le voit bien Au niveau de la jambe Par exemple Là quand on est proche Là donc Le bas de la patte Enfin le bas du pantalon Voilà Il est assez bien reflété Sur le socle Par contre Le haut de la jambe Qui se trouve ici Voilà Là c'est beaucoup plus difficile En fait la rugosité C'est ça en fait Ça joue là-dessus C'est pour ça que Les temps de rendu Sont beaucoup plus loin A se mettre en place Donc là maintenant On va passer à 20 Petite précision La rugosité C'est quand même Très très important Pour le réalisme Des rendus finaux Donc c'est un paramètre A utiliser avec Avec soin Voilà Donc là aussi Au niveau du temps de rendu Donc de 56 On était passé à une 0,7 Et là on passe à une 20 Donc ça commence à faire A faire pas mal Voilà Donc là la diffusion Est quand même Assez prononcée Ce qui fait quand même Des rendus Assez sympa Ça fait des textures Métalliques Intéressantes Et donc là On va se faire plaisir On va pousser à 40% Voilà Donc là Rugosité à 40% Donc voilà Ça fait Une réflexion Très 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 diffuse Avec un temps de rendu Presque Deux fois plus long Que lorsque la rugosité Est à 0 Donc là on est à 0 Là on est à 10% Là on est à 20% Et là on est à 40% Il faut savoir qu'au delà de 30% Il y a une grosse différence On constate qu'entre 20% et 40% Il y a quasiment Ça n'a rien à voir Voilà donc pour le paramètre rugosité Donc ce qu'il faut savoir C'est que ce paramètre rugosité En fait très souvent Il faudra qu'il soit activé C'est à dire qu'il y a une valeur supérieure à 1% On va dire Donc là on va rester à 20% Pour sentir la différence Notamment avec les autres paramètres GX, FONG, etc. Et puis l'anisotropique aussi Qui fonctionne Qu'avec une rugosité Ok Donc là on repasse à 0 En rugosité Et donc là On va s'intéresser au masque calque Voilà donc en fait Donc le couleur calque En fait on définissait Donc la La couleur on va dire De la réflexion Et après avec le masque calque Pareil on peut encore définir Une autre couleur Donc là pareil La subtilité J'ai un peu du mal à la saisir Donc par exemple Si on met du cyan Bah voilà En fait il fait en gros Un mixte Entre le vert Et le cyan Mais c'est vrai que J'ai pas Bon j'ai peut-être pas assez Analysé Le masque de calque En fait je crois Qu'il est surtout intéressant D'utiliser comme Un calque alpha Par exemple Voilà On peut y appliquer une texture Et donc en fait Voilà pour Pour que la réflexion Ne s'applique qu'à Certains endroits De l'objet Ok Et ensuite Donc là On a le calque Fresnel Qui est vraiment super Super intéressant Donc Moi personnellement Je me souviens Quand j'utilisais le Fresnel Très souvent Je l'utilisais Dans le calque luminescence Là où j'ai appliqué Donc un Fresnel Dans ce calque Afin de Voilà D'accentuer un peu Les contours Etc Donc là maintenant En fait Le Fresnel On l'utilise directement Dans la réflexion Et donc On a en fait Deux modes Diélectrique Ou conducteur Donc d'après LED De Cinema 4D Ça Diélectrique Ce serait plutôt Pour les Alors je crois Pour les objets réfléchissants Et conducteurs Pour les objets Transparents Voilà Enfin bon Après Donc par exemple Si on se met en Diélectrique Donc on a Des pré-réglages Donc là En fait Diélectrique C'est plutôt Pour les objets Transparents Donc si on veut Que c'est Donc on va plutôt Se mettre en Conducteur Pour l'instant La conducteur Donc la pré-réglage Donc là on a Différent Différent modèles En fait Et en fait Si on veut Que ces pré-réglages S'appliquent De manière correcte À l'objet Il faut penser À mettre Le calque couleur Donc à 100% Et de couleur blanche Donc c'est très important Donc là on constate Que j'ai mon gris En fait Enfin mon gris Ma couleur blanche Réfléchissante Et donc là Si je prends Un pré-réglage Fresnel En conducteur Et que je mets Par exemple Cuivre Et bien là Automatiquement Il va changer la couleur Donc là Uniquement de la réflexion Bien sûr Après il fera un mixte Donc suivant notre mode D'atténuation Avec la couleur Du canal couleur Donc là en fait On va même Désactiver Le canal couleur Pour ne s'intéresser Qu'à la réflexion Donc là en l'occurrence Donc on a un pré-réglage Cuivre Donc si je lance un rendu Voilà Donc là en fait Il m'a Il m'a simulé Donc en fait Un matériel cuivre Cuivré Sur mon objet Directement Et donc après Si je change Mes pré-réglages Je me mets En argent Par exemple Et bien donc là J'aurais Donc Voilà Donc ça en fait C'est pour les pré-réglages Donc ça ne nous apprend pas Forcément Comment fonctionne Ce calque Fresnel Donc là On va se mettre En personnaliser Et donc On va tâcher De le comprendre Donc en fait On a l'intensité IOR Et absorption Voilà Donc on peut jouer Sur les slides Donc vous vous rappelez Donc le Fresnel En fait Permettait Voilà De rendre En fait Une réflexion Dans ce cas là Vu qu'on est dans le canal Réflexion Plus intense Lorsque L'angle de vision Voilà Était plus Plus plat Par exemple Ce qu'on voyait de face Ce n'était pas très réfléchissant Et ce qu'on voyait Plus de biais Ce n'était plus réfléchissant Voilà Donc en fait Ce calque Fresnel Serre à ça Par exemple Donc si je le mets En 0.05 Donc quand on est Donc en conducteur On va dire Que la Position médiane De IOR C'est 1 Après donc Tout ce qui est en dessous de 1 On aura d'autres Voilà Là on constate En fait Qu'il n'y a plus de la réflexion Que sur les bords Donc plus j'augmente L'absorption Voilà Plus il va Plus il va réfléchir En fait Sur des angles Des angles de vision Qui sont perpendiculaires En fait A la surface Donc je ne sais pas Si je m'explique bien Donc pour ça On va faire quelques essais Donc on va se remettre A 0.5 Donc pardon 0.05 Voilà Avec un IOR Et on lance un rendu Voilà Donc là l'exemple Il est très parlant Donc on est Dès que notre On va dire que Le point de vue Est perpendiculaire à l'objet Il n'y a plus de réflexion Par contre Dès que Ça devient Un peu plus tangentiel On va dire Donc là Les réflexions Se font plus sentir Voilà en gros A quoi sert le Fresnel Donc ça Le Fresnel C'est hyper important Ça Ça rend Énormément de réalisme Au rendu finaux Donc voilà Donc là C'était pour ce cas là Après si j'augmente IOR Par exemple Que je passe un 5 Bon 5 C'est un peu trop violent On va passer en 2 On lance un rendu Voilà Donc le paramètre IOR En fait Permet un peu D'atténué Donc on avait un IOR A 1 Donc ça c'était On va dire La position 0 En fait Voilà Donc là On n'avait aucune réflexion Et là A 2 Voilà Donc on sent Qu'on a un peu plus De réflexion Déjà sur les Les points de vue Perpendiculaires Et un petit peu plus Sur ceux qui sont Plus tangentiels Voilà Donc là On va retourner à 1 Un IOR Par contre Absorption Pareil On va se mettre à 1 Par exemple Non C'est un peu trop 0.5 Voilà Donc voilà Donc là On était à 0.05 Voilà Donc là aussi Ça permet de En fait Avant Quand on utilisait Le Fresnel On utilisait Un dégradé Très souvent Un dégradé Du blanc au noir Et après Donc on Modifiait un slider Pour Pour majorer les blancs Pour majorer les noirs Voilà Donc en gros A partir de ces deux paramètres Entre IOR Et absorption On arrive un peu à avoir Des résultats similaires Mais c'est très intéressant Bien sûr Jouer dessus Et expérimenter Donc là c'était pour conducteur Donc on avait en fait Donc on va dire Deux paramètres L'intensité Je ne l'ai pas pris en charge Et donc après Si on se met en diélectrique On n'a plus qu'un seul paramètre Qui est donc lié au R Donc là c'est pareil Donc là La valeur minimum C'est donc 1 Et après Donc on l'augmente Et donc plus on augmente La valeur Voilà Plus Et bien plus La réflexion Partira des zones Un peu tangentielles Jusqu'aux zones Perpendiculaires Donc ce qui est sympa Par exemple On peut se mettre Allez on va se mettre En 1.05 Donc on fait un test Voilà Donc là on constate Que les réflexions Ça ne s'implique vraiment Que sur les bords Là où notre Là où l'angle de vision En fait Devient tangentiel Par rapport à la surface De l'objet Voilà Ce qui permet De faire ressortir Les formes Voilà Ce qui est sympa Et donc après Si on veut Intensifier Cet effet On constate Que l'intensité Donc du canal Fresnel On ne peut pas l'augmenter Si je me mets à 200 Il retourne automatiquement A ça Donc en fait Ce qu'on fait C'est on va Intensifier Donc l'intensité La réflexion Et là on passe à 200 Par exemple Et voilà Ça a rendu Bon là J'aurais peut-être Du pousser un peu plus Mais on constate Que Maintenant L'effet Est Beaucoup plus perceptible Les contours Sont beaucoup plus illuminés Mais après Il y avait une autre manière Éventuellement D'intensifier Tout ça C'est d'augmenter Le calque couleur Là par exemple Si je le passe à 300% Voilà Donc là c'est vraiment Très très visible Maintenant Les contours Sont hyper réfléchissants Hyper lumineux On constate Et on constate Presque même Ce qui percute Perpendiculairement L'objet Voilà Commence aussi un peu A se réfléchir On arrive à avoir Des effets très intéressants Des effets fresnel Très intéressants Donc là j'étais à 1.05 Mais imaginons Que je descende Allez à 1.01 Voilà Donc là maintenant C'est très très opaque Il y a vraiment Que les contours Voilà Qui Qui se dégagent Qui réfléchissent On va dire La lumière Voilà Donc le Le calque fresnel Est vraiment Génial Et il ne faut surtout Pas hésiter A l'utiliser Et ensuite Là on a Échantillonnage Calque Donc en fait Ce paramètre fonctionne Lorsque dans Les réglages de rendu Donc là en fait Je suis en mode physique Je suis rendu physique Quand on se met En rendu complet Voilà Donc là On a accès Donc aux Aux échantillonnages En fait On peut modifier Les échantillonnages Notamment si on est En rugosité Voilà Si on veut plus de précision Etc Mais ça c'est plutôt Important Quand on est en rendu complet En rendu physique Voilà C'est pas Nécessaire Voilà Ensuite Il y a Intensité relief Donc en fait Voilà On va dire Qu'on peut appliquer Un relief A la réflexion Donc par exemple On va prendre Une texture relief Personnalisée Voilà On va mettre un bruit Voilà Donc ça permet En fait D'appliquer un bruit Un bruit A la réflexion Par exemple On va juste Faire un petit essai C'est pas Après définir un peu L'intensité En fait Il faut savoir Donc le bruit Que j'ai appliqué Ici Si je l'aurais appliqué Dans le canal relief Ça aurait en gros Donner le même Le même résultat Donc en fait L'intérêt Donc de ce calque relief A de ce relief Dans le canal réflexion C'est qu'on peut appliquer Un relief Dans le canal relief Et un autre Dans le canal réflexion Voilà Donc là on lance un rendu Juste pour le fun Donc voilà On sent le bruit Dans la réflexion Et c'est tout Voilà Donc je vais m'arrêter là J'avais oublié de préciser Qu'il y aura Plusieurs chapitres Consacrés donc Au canal réflexion De cinéma 4D Donc là On a fini le premier Je vous remercie D'avoir suivi Et je vous dis A très bientôt Pour le deuxième volet De ce long tutoriel Merci merci Et à la prochaine Ciao ciao